Franchement, c'est un dinguerie les gars. Le Borussia Dortmund a battu le PSG 1-0 à l'aller après. Donc voilà, là c'était que sur la manche allée. Mais je trouve qu'ils ont fait un bon coup parce que là, là, honnêtement, ils ont bien joué. Donc après un mi-temps, franchement, déjà dans l'engagement physique, moi je trouve que le Borussia Dortmund, enfin là, ils ont répondu présent sur les secondes ballons. Donc voilà, ils étaient au-dessus des Parisiens. Faut dire la vérité en fait, ils les ont graille. Donc voilà. Et là, le but de Falkrug, il était magnifique en fait. Le contrôle orienté et bim, il a enchaîné. Il n'a pas cherché à comprendre. Donc voilà quoi. Là, c'était magnifique. Et c'est Martinez qui avait couvert le hors-jeu. Donc moi je trouve. Le Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, après un mi-temps, franchement, ils ont frappé peut-être quelques fois. Mais ils n'avaient pas cadré. Et Dortmund, sur l'une de leurs tueurs cadrés, ils ont marqué direct en fait. Donc voilà quoi. Et comment il a souffert d'Uno Mendes ? Achraf Hakimi aussi. Adéhimi, pour moi, c'était presque le long du match pour moi. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce match qu'il fait ? Même si après, il a eu du déchet dans son jeu. Les replis défensifs qu'il a fait sur Dembele, Hakimi, c'était incroyable en fait. Donc voilà, sur son côté, il a mis en difficulté Achraf Hakimi. Et le côté droit aussi. Nino Mendes, il a souffert face à Jadon Sancho. Il a graille, il laisse tomber. Il a aspiré son âme, les gars. C'est quoi ce délire ? Je n'ai jamais vu Nino Mendes autant souffrir. Même si contre Lamina Molle, il avait souffert. Mais là, c'était incroyable. Donc voilà quoi. Mbappé, on ne l'a pas trouvé en premier temps. Dembele, il a essayé un peu. Mais en deuxième temps, le Père Saint-Germain, ils sont venus avec de meilleures intentions. Ils ont mis plus d'intensité, donc ils ont mis beaucoup plus d'occasions. Et le gardien, il a fait les arrêts qu'il fallait. Et Mbappé, il aurait pu marquer, mais le gardien était là, il a mis le poteau aussi. Et au ce moment de Dembele, il n'a pas eu de la réussite en fait. Donc voilà, il n'a pas cadré. Il a eu des occasions de marquer, mais il n'a pas cadré. Donc voilà, Boris Adoponda, en fait, ils avaient, je ne sais pas combien de joueurs sur le banc. Donc voilà. Malen, il était sur le banc, il n'est même pas rentré en jeu. C'est ça, donc voilà, quoi. Comme je l'ai dit, rien n'est joué encore, parce que le PSG, ils ont le match retour à jouer chez eux, devant leur public. Mais Donnarumma aussi, c'est lui, les gars. Si Donnarumma, il ne fait pas ses parades là, il aurait pu avoir 3-0. Après, en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, le PSG, ils ont eu des occasions de marquer. Mais ils n'ont pas marqué, donc voilà, quoi. Et Dortmund, franchement, ils étaient sereins, ils ne s'affolaient pas. Et comme je l'ai dit, l'intensité qu'ils mettaient, en fait, c'est incroyable. Donc voilà, quoi. C'est pour ça que Full Croc, il a eu des crampes à la fin, il a été sorti. Donc je trouve, Donnarumma, en vrai de vrai, ils ont encore joué. Donc voilà, le PSG, comme je l'ai dit, ils n'ont pas dit leurs derniers mots, parce qu'il reste encore 90 minutes ou plus. Donc là, moi, je trouve, de toute façon, le match allé, ça va être ouvert. Ils n'ont pas le choix, ils ne vont faire qu'attaquer. Et Dortmundma aussi, ils sont capables de marquer des buts. Ça va être serré comme les vins, en fait. Ça va être tendu de ouf. Donc voilà, c'était un bon match sur l'ensemble. Le Borussia Dortmund, en vrai de vrai, quand on regarde leur parcours, en fait, ils ont fait une première de leur groupe. Donc c'est pas un hasard. Un league de champions, ils sont là. On sait qu'un championnat, ils sont largués. Mais bon, voilà, quoi.